Musique Salut les loulous, c'est parti pour les audios du mardi Aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets dans un seul sujet On va parler d'absentéisme et de manque d'engagement On va parler de la capoeira qui est toujours l'option B Et on va parler de comment faire aimer la capoeira Au début je voulais traiter ces sujets indépendamment les uns des autres Mais en fait je me suis rendu compte en les préparant qu'ils étaient intimement liés Du coup dans cet audio j'ai fait une petite synthèse de tout ça Mais je ne m'interdis pas de les traiter indépendamment plus tard Selon le retour qu'on va avoir dans le live et dans les commentaires Donc, absentéisme, manque d'engagement, capoeira l'option B Comment faire aimer la capoeira Tu te doutes bien que je ne vais pas te donner une recette miracle Car honnêtement je ne suis même pas sûr qu'il y ait de recette miracle Ni même de recette universelle Et par contre, si on se pose de meilleures questions Si on se pose de bonnes questions Et pas juste en les écoutant, en y réfléchissant vraiment Et bien obligatoirement on va avoir des bons éléments de réponse qui vont arriver Et comme dans tout ce qu'on fait dans les audios du mardi C'est à toi de faire ce travail là C'est à dire que moi je t'apporte des questions Et après ça va être à toi de travailler dessus Pour savoir quelle réponse est la plus adaptée à toi Parce que je ne connais pas tes contraintes Je ne connais pas tes capacités Je ne connais pas ton environnement Je ne connais pas ton travail Je ne connais pas tes ambitions Donc à partir de là c'est très difficile pour moi de te dire C'est comme ça, comme ça, comme ça Non il y a certains principes qui marchent Qui sont universels Mais après dans l'application réelle Principalement sur des sujets comme ça Ça va être à toi de faire ce travail là Bien sûr si tu veux qu'on en discute Je suis ouvert, tu sais comment me contacter Alors on va voir pourquoi une grande tendance Une majorité des élèves qui arrivent Ne se projettent pas dans un futur de la Capoeira Donc pour cet audio je vais aborder principalement deux points Qui va être le statut du prof Et l'âge à laquelle on commence la Capoeira Devenir prof de Capoeira C'est un petit peu la continuité de l'apprentissage dans la Capoeira C'est à dire qu'à un moment donné Il n'y a pas de réelle professionnalisation C'est à dire qu'on peut pas vivre de son art Sans donner des cours, sans le transmettre En tout cas, aujourd'hui dans la Capoeira C'est comme ça Et quand tu commences la Capoeira C'est pas ça qui fait rêver C'est pas le fait de donner des cours qui va te faire rêver Et surtout quand tu vois la situation De beaucoup de profs aujourd'hui dans la Capoeira Alors bien sûr il y a quelques maîtres Qui s'en sortent super bien Qui ont des villas à bord de mer et compagnie Mais ça c'est juste une infime partie Et je pense que c'est ça, c'est le truc Le statut de prof de Capoeira Ne fait plus rêver Et ça c'est augmenté, c'est contrasté par rapport à la société Qui aujourd'hui je veux tout, tout de suite Maintenant, là Sauf que prof de Capoeira c'est pas ça Prof de Capoeira c'est de la patience Ça demande du temps Ça demande beaucoup de travail Et sauf qu'à la fin Et bien ça fait pas rêver tant du point de vue financier Que du point de vue spirituel Donc c'est compliqué de se projeter dans cette direction là Pour ceux qui sont de ma génération Prof de Capoeira Putain ça faisait rêver mais grave Déjà c'était quelque chose de rare Et les mecs qui étaient profs Mais ils déchiraient tous quoi Enfin il y avait quelques exceptions quand même Le truc c'est qu'aujourd'hui c'est quasi banal d'être prof de Capoeira D'être gradé, instructeur, professeur C'est banal dans la Capoeira Et il y a plus cette espèce d'imaginaire autour du prof de Capoeira Avant pour devenir prof de Capoeira Il y avait des choses à faire qu'on ne comprenait pas forcément Il y avait un côté un peu mystérieux Un peu initiatique Aujourd'hui la Capoeira elle s'est bien organisée Et du coup c'est tout simple Tu sais que pour avoir telle corde Il faut que tu apprennes à jouer tel instrument Il faut que tu saches faire ça Que tu maîtrises ça Pour telle autre corde c'est ça, ça, ça Tel autre corde c'est ça, ça, ça Il n'y a plus rien de mystérieux On sait directement où on va Il y a plus cette espèce de mystère Qui rendait le parcours un petit peu particulier Dans le sens où tout le monde ne peut pas le faire Dans le sens où Si il est prof c'est qu'il a réussi à le faire Il a compris, il est passé, il a fait des choses On ne sait pas quoi forcément Mais du coup ça rajoute un espèce de prestige Une espèce d'aura qu'avaient les profs à cette époque là Et du coup quand tu es jeune Que tu commences la Capoeira Tu vois ce statut là, ça fait rêver, ça fait briller les yeux Et du coup tu te dis Pourquoi pas moi ? Bien sûr je ne dis pas qu'il faille revenir à tout ce qui se faisait avant Parce qu'il y avait réellement des choses qui étaient bizarres Et qui n'avaient rien à voir avec la Capoeira Je ne veux pas employer le mot bizutage Mais je l'ai employé quand même Donc le but n'est pas de juger si c'est mieux maintenant Ou si c'était mieux avant Ce n'est pas ça Le but est de se poser la question Est-ce que ça ne viendrait pas de là ? Car honnêtement Je vais parler de la France Mais quand on regarde le système sportif, le système culturel en France À part pour certains métiers comme chanteur, acteur Où il y a réellement des possibilités de bien gagner sa vie Et d'être bien avec son art On peut rajouter je pense aussi footballeur Enfin tout ce qui est en haut Qui permet aux gens de se dire Je vais faire ce métier là Parce qu'il y a une espèce de retour Que ce soit du prestige De la notoriété De l'argent Mais qui sont un élément déclencheur Qui vont se dire à une génération entière Ou personne qui commence ça Ok je vais m'y investir pour pouvoir atteindre ce niveau là Et dans la Capoeira C'est très difficile d'avoir cette projection là Car il n'y a rien réellement qui fasse rêver à ce niveau là Qui puisse être déclencheur Je ne dis pas bien sûr qu'il faille vivre de paillettes Mais je dis quel élément déclencheur va permettre de se dire Je fonce J'y vais Ne serait-ce que financièrement C'est très difficile aujourd'hui de vivre que de Capoeira Et en règle générale d'une passion Car c'est pas la passion qui va payer tes factures C'est pas la passion qui va faire en sorte que Tu puisses préparer le futur de ton couple De ta famille Alors dans la Capoeira ce qui se passe Et dans d'autres activités c'est la même chose C'est qu'on travaille On a un travail, un job alimentaire Et en plus de ce travail là Et bien là on peut pouvoir exercer Son art Sa passion Et personnellement je trouve cette situation super triste Mais ça on en parlera plus tard Et en fait ça va même être de pire en pire entre guillemets Parce que plus on avance Plus il y a de prof de Capoeira Plus il y a de prof de Capoeira Plus il y a de concurrence Plus il y a de concurrence Plus il va falloir que tu fournisses un travail Intense et de qualité C'est à dire que tu investisses du temps De l'énergie De l'argent A fond sur une période plus importante Et que malgré tous ces efforts là Tout cet investissement là Tous ces choix de vie là Tu n'es même pas sûr d'avoir le retour Qui va te permettre de vivre dignement de la Capoeira Donc c'est sûr que quand on te présente ce tableau là Parce que l'élève quand il arrive Même quand il commence à apprendre un peu plus de la Capoeira C'est ces repères là qu'il a Donc c'est super difficile de se dire Avec ces repères là De donner envie De donner une force De donner une espèce de motivation D'inspiration Pour se dire Je vais aller dans cette direction là Je sais que la Capoeira Peut être un choix de vie Intéressant Que ce soit spirituellement Ou financièrement Donc je m'y investis pleinement Le deuxième point que je savais Qu'on allait aborder C'est l'âge auquel on commence la Capoeira Ce facteur là Est un facteur très juste Qui avait été soulevé Par le professeur Daitad Lors d'une de nos conversations Et en fait C'est vrai qu'en les réfléchissant Il y a toute une génération Et même la plupart Qui deviennent profs aujourd'hui Je dis la plupart Pas tous Mais la plupart Ce sont des gens Qui ont commencé jeunes C'est à dire Qui ont commencé Pas forcément enfants Mais adolescents au moins Et là je te vois venir Ça n'a rien à voir Avec les capacités physiques Mais ça a à voir avec le temps Ça a à voir avec la construction de la vie C'est à dire que Quand tu es adolescent C'est beaucoup plus facile D'implémenter quelque chose dans ta vie Parce que tu as beaucoup plus de temps libre Enfin tu t'accordes Beaucoup plus de temps Tu as moins de choses Ta vie est entre guillemets Moins remplie Donc quand tu te lances Dans une activité Tu vas pouvoir y mettre Y consacrer plus de temps Et du coup Tous les choix de vie Que tu vas faire après Travail Couple Ami Vont venir se greffer Par rapport à ce pilier Qui est Ton activité Là en l'occurrence La capoeira Car à ce stage là On fonctionne beaucoup plus Avec les émotions Qu'avec la raison Et c'est pas forcément Une mauvaise façon de faire Et je pense que le truc C'est que Ma génération Beaucoup de gens de ma génération Ont commencé jeune Et ça Multiplié par le facteur Comme quoi Le prof de capoeira A l'époque Ça faisait rêver Je pense que Toute une génération S'est lancée Pleinement corps et âme Dans la capoeira Sans se poser réellement De questions Aujourd'hui Les choses changent On commence Beaucoup plus facilement La capoeira 30, 40, 50 ans C'est des choses Complètement normales Qu'on voit tout le temps Sauf que par exemple Quand tu as La trentaine Bah généralement T'es moins à l'écoute De tes émotions T'es plus focalisé Sur le boulot Sur comment payer le loyer Sur ton couple Construire une famille Tu as d'autres choses en tête Que tu n'as pas Quand tu es adolescent Et du coup Le fait de se projeter De s'investir pleinement Dans la capoeira Devient un peu plus difficile Parce qu'il y a des excuses Qui vont arriver avec ça Bon là je me lâche un peu Mais ça va faire du bien Quel prof de capoeira N'a pas entendu ces phrases là Ah non mais moi Je peux pas m'entraîner Deux fois par semaine Parce que sinon ma copine Elle va gueuler Ah ouais non Je peux pas venir à l'entraînement Là ce soir Je suis vraiment Je suis naze Je suis naze Je suis fatigué Ou bien le Ah non non Je peux pas venir à l'entraînement Ce soir parce que demain Faut que je me lève tôt Faut que je me lève à 9h What ? Bref tu as compris Tout devient plus difficile Avec l'âge Mais t'inquiète pas Car cette tendance Change à partir En gros à partir de 50 ans Tu commences à voir Les choses différemment Tu commences à recentrer Certaines choses Par rapport à leur degré D'importance Et tu te remets A écouter tes émotions En gros à partir de 50 ans Mais tu fais ce qui te plaît Le reste tu t'en fous Tu fais ce qui te plaît Ce qui te fait du bien Donc en gros S'investir quand on a la trentaine C'est super compliqué Parce qu'on a vu Il y a plein de problématiques A gérer Et le fait de s'investir Pleinement dans la capoelle Où tu n'es pas sûr D'avoir de retour Bah c'est super compliqué quand même Et quand tu arrives à la cinquantaine Où tu as envie De faire juste ce que tu veux Sans contrainte Là tu te dis Bah ces personnes là Elles peuvent s'impliquer Dans la capoelle Elles peuvent s'investir là-dedans Car elles ont un futur là-dedans Mais ce qui pêche C'est la confiance en soi De ces personnes là C'est à dire qu'elles se disent C'est pas pour moi C'est plus pour moi Et ça c'est vraiment dommage Parce que Ça l'est Tout le monde A tout âge Tout le monde peut faire La capoelle Et peut s'y investir pleinement La capoelle est pour tout le monde Et l'âge ne va pas t'empêcher De devenir prof Ni même maître de capoelle Donc pour résumer Tu vois que le fait qu'on prenne La capoelle Toujours pour l'option B Bah en fait ça s'explique Et c'est génial Parce que si ça s'explique C'est à dire qu'on a Un pouvoir d'action dessus On peut changer les choses Il y a zéro fatalité On peut faire évoluer la situation Pour le manque d'engagement Pour l'absentéisme C'est exactement la même chose Bien sûr je te parle pas Des gens qui s'inscrivent Tu les vois deux fois Et après tu les vois plus jamais de l'année Je te parle pas de ces gens là Je te parle des gens qui s'inscrivent Ils savent pourquoi ils s'inscrivent Mais il y a un moment donné Il y a un élément qui fait qu'ils lâchent Une des clés Et je pense réellement D'être conscient que les choses ont changé Que le public a changé Et la façon de pratiquer D'enseigner la capoelle a changé Que les attentes ne sont plus les mêmes Les contraintes ne sont plus les mêmes non plus Donc si le prof continue avec le modèle Avec lequel il a appris lui-même Bah il va faire du surplace Il va falloir faire en premier le travail sur soi Qui va consister à remettre en question Sa transmission Sa pédagogie Son positionnement Ses choix Ses parties prises Une époque est révolue Il faut en faire le deuil Pour pouvoir avancer Et pas être pénalisé par ça Bien sûr ça demande beaucoup d'efforts Beaucoup de travail Ça demande de savoir faire les choses sérieusement Et de moins se prendre nous-mêmes au sérieux Ça demande de progresser constamment Tant physiquement Qu'intellectuellement Se former Se former Lire C'est super important C'est la base Apprendre constamment sur la capoelle Mais également sur les sujets annexes à la capoelle Qui vont nous permettre de bien faire notre métier de prof Qui vont nous permettre de bien apprendre la capoelle Quand on élève Qui va venir nourrir notre esprit Et qui va faire en sorte qu'on fasse de meilleurs choix au final Et bien sûr il y a des stratégies que tu peux mettre en place Que tu sois élève ou prof Il y a des leviers d'action qui fonctionnent et qui obtiennent des résultats Mais tout ça on pourra en parler dans le live si tu veux mardi prochain Mais tout ce qu'on vient de voir là Ça demande une quantité de travail énorme De l'humilité pour savoir se remettre en question Se remettre en cause Le courage de se dire Si j'obtiens ces résultats là C'est pas des éléments extérieurs C'est pas les élèves qui sont mauvais Ou c'est pas mon prof qui est mauvais C'est moi qui provoque ça Je suis responsable de ce que je vis Et pour ça il faut avoir une grande capacité d'écoute D'écoute de l'autre Mais ne t'inquiète pas On prendra quelques exemples dans le live mardi prochain Sur la page Facebook Fours ou pas capoelle Donc comme je t'ai dit Je suis là pour qu'on se pose des questions Qu'on essaie de se poser de meilleures questions Mais pour toi Concrètement pour toi Qu'est-ce qui va faire en sorte Qu'on arrive à donner envie aux gens De s'investir dans l'aventure capoelle Que les gens aient envie Et plus que ça s'investissent dans la capoelle Je te parle pas d'un investissement de vie total Mais je te parle au moins quand ils sont là Ils sont là Et plus largement Comment faire aimer la capoelle Comment faire en sorte que de plus en plus de personnes Croient en elle En son potentiel Et là j'aimerais que tu joues le jeu Si tu fais partie Et je pense qu'on en fait tous partie A deux degrés différents Sur des aspects différents Mais joue le jeu Et dis-moi dans les commentaires un truc Quel est ton plus grand frein ? Quel est ton plus grand doute ? Quelle est ta plus grande peur ? Qui t'empêche de te projeter pleinement Ou de te réaliser pleinement dans l'aventure capoelle Alors qu'au fond Tu sens que tu en as réellement envie Tu sais cette espèce de sensation d'auto-sabotage De se dire non Je suis pas pleinement là-dedans Je pourrais faire plus Mais il y a un truc qui me bloque Donc ça va être dur de l'exprimer De le dire je pense Mais fais-le Car je suis sûr qu'en le disant Tu vas permettre à plein de gens De leur faire se sentir moins seul Parce qu'honnêtement Les doutes Les freins Ou les peurs Que chacun d'entre nous ont C'est des peurs collectives Qui sont partagées par tellement de gens Mais juste le fait d'en parler Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire Ah ouais en fait c'est ça moi aussi Je ressens exactement la même chose Et juste le fait de savoir Se poser la bonne question Et bien on va commencer à avoir Des éléments de réponse Qui vont être super intéressants Partage-nous ton expérience Partage-nous tout ça Dans les commentaires de la vidéo YouTube Car on a tous à y gagner Et la capoeira particulièrement Moi je ferai ça Dans le live Mardi prochain Je t'expliquerai mes plus grandes peurs Mes plus grands doutes Mes plus grands freins Je te dirai tout ça En pure transparence Donc maintenant A toi de jouer Tu me laisses tout ça En commentaire D'ici là les loulous Partage un max cet audio C'est super important Parce que plus il va y avoir de personne Qui va répondre à ces questions là Plus on pourra avoir une vision claire Une vision ample Plus on sera susceptible D'apporter des bons éléments de réponse A chacun Tu peux aussi Si tu le désires T'abonner A la chaîne YouTube Foropacapora Et activer la petite cloche Pour être au courant Des nouvelles vidéos Qui vont sortir Et bien sûr Tu peux laisser Un petit like A la vidéo Ça fait toujours plaisir On se revoit Mardi prochain D'ici là Je te souhaite le meilleur Ciao Ciao !